Bonjour à toutes et à tous. On va commencer cette formation qui est, entre guillemets, initiale, même si je ne suis pas très d'accord avec cette manière de formuler, en fait, la manière dont sont distribués les topos, entre initiale expérimentée ou, je ne sais pas, initiale et je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, vouloir introduire le marxisme est une question qui est relativement compliquée, en fait. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de très simple. Donc, surtout parce que si on veut introduire au marxisme, on essaie de répondre en réalité à une question plus large et tout aussi compliquée qui est celle de savoir, en fait, qu'est-ce que le marxisme. Il y a un sociologue de droite que j'aime beaucoup, que je cite tout le temps, qui s'appelle Raymond Aron, qui disait que, je cite, « Une qualité de l'œuvre de Marx, c'est qu'elle peut être expliquée en cinq minutes, en cinq heures, en cinq ans ou en un demi-siècle. » Et je pense que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que vous pouvez résumer peut-être le marxisme en une phrase, mais vous pouvez aussi consacrer votre vie à essayer de résumer qu'est-ce que c'est que le marxisme. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de résumer le marxisme en 30 minutes et pour vous donner non pas une vision générale ou même totale du marxisme, mais pour vous donner, en fait, envie de vouloir lire plus sur Marx, ou plutôt, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire les travaux de Marx. Il y en a quelques-uns qui sont très accessibles, d'autres beaucoup moins, mais qui s'impliquent, en fait, aussi un peu de volonté de vouloir s'approprier de cette œuvre qui est très riche. Et je pense aussi, et c'est pour ça qu'on est ici, très utile. Donc, pourquoi revenir à Marx aujourd'hui ? La réponse est assez simple, cette fois-ci. La société traverse, aujourd'hui, comme on l'a dit, par exemple, au topo ce matin sur la situation politique, la société traverse un ensemble de crises. elles sont économiques, elles sont sociales, elles sont politiques, ou même sanitaires. J'ai oublié de mettre mon chronomètre. Elles sont sanitaires aussi. Et chacune de ces crises est une occasion pour remettre en cause les fondements de la société. Une société qui nous rejette, qu'on soit une personne LGBT, qu'on soit racisé, ou qu'on soit travailleuse ou travailleur. Et donc, ces crises sont aussi des moments où les personnes se demandent pourquoi notre système est à l'origine de ces crises, et aussi, c'est des moments où on se demande comment sortir de ces crises. Et pour moi, et pour nous, en fait, en ce sens de révolution permanente, Marx et Engels sont ceux qui ont formulé la meilleure analyse du capitalisme, et aussi la meilleure analyse pour pouvoir lutter, la meilleure stratégie pour pouvoir lutter contre le capitalisme. Donc, qu'est-ce que le marxisme ? C'est une question qui est donc très difficile à répondre. C'est d'autant plus difficile que, comme je l'ai dit, tout le monde, plus ou moins, a entendu parler de Marx, de près ou de loin, bien souvent de loin, ou de plus en plus de loin. Et beaucoup de gens ont déjà un avis sur Marx et le marxisme. Beaucoup de journalistes, si vous écoutez les médias, ont un avis sur le marxisme. Et beaucoup trop de gens, encore, associent le nom de Marx et le marxisme à l'Union soviétique, au dit socialisme réel, à la société qui a existé en Union soviétique, ou encore à Staline, donc à une atroce et très sanguinaire dictature. Donc, pour faire que la chose soit beaucoup plus simple aujourd'hui, pour répondre à la question de qu'est-ce que le marxisme, je veux un peu déplacer la question, ou plutôt la décomposer ou la décortiquer, en nous demandant plutôt qu'est-ce que le marxisme pour nous et qu'est-ce que le marxisme pour nous aujourd'hui. Donc, on peut aborder cette question sur plusieurs angles, à partir de plusieurs angles. et l'angle que je vais adopter aujourd'hui est de savoir, en fait, d'où vient le marxisme. Et je vais m'intéresser aujourd'hui au contexte social, économique et politique qui a rendu possible l'émergence du marxisme. Et je vais finir très brièvement, mais ça sera surtout la tâche de Marina dans une autre formation qui va s'attarder sur le but du marxisme. Quel est le but du marxisme ? Et le but du marxisme, c'est la société communiste. Et j'ajouterai une dernière chose, je vais aussi, dans une deuxième partie, deuxième grande partie, je vais m'attarder notamment sur la question des fondements théoriques du marxisme et je vais m'attarder sur un de ces fondements, puisqu'on a plusieurs, qui est la question du matérialisme historique ou plutôt de la conception matérialiste de l'histoire. Et on verra en quoi c'est intéressant pour nous en tant que militantes et militants. Donc, il y a plusieurs manières dont les militants et les militantes dans l'histoire ont essayé de répondre à la question de qu'est-ce que le marxisme ? Il y a un texte très célèbre d'un militant social-démocrate sur lequel Marina est en train de parler à l'instant, qui s'appelle Karl Kotzki, qui était un militant à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, qui était un militant social-démocrate allemand, un des théoriciens d'ailleurs du courant social-démocrate allemand, qui était à l'époque le socialisme allemand, qui n'a rien à voir avec le socialisme aujourd'hui. C'est un socialisme qui croyait au socialisme, qui voulait le socialisme, mais voulait le socialisme par une voie parlementaire et institutionnelle. Et cet homme, Karl Kotzki, écrit en 1907, plutôt donne une conférence en 1907, intitulée « Les trois sources du marxisme ». Et ensuite, Lénine, militant bolchevique russe, en 1913, écrit un texte qui est devenu très célèbre, et on connaît en fait l'expression « Les trois sources du marxisme » à partir de Lénine, son texte s'intitule « Les trois sources et les trois parties constitutives du marxisme ». Ça, c'est les trois manières dont on a abordé le marxisme, en disant que le marxisme est composé de trois choses. Un, la critique de l'économie politique britannique, notamment les économistes britanniques, Adam Smith, Ricardo, etc. Tout ça, c'est partie de l'introduction, ce n'est pas très important. Deuxièmement, le socialisme français, parce qu'à l'époque, la France était à la pointe des pensées socialistes et notamment utopiques, c'est-à-dire les gens qui pensaient concrètement comment sortir de la société capitaliste. Et troisièmement, le matérialisme ou la philosophie allemande, et je vais y revenir. Et donc, c'était ça, en fait, dans la tradition marxiste, les trois sources du marxisme. Mais d'autres, d'autres marxistes, y compris, merci, c'est Mando Libran, d'autres gens, se sont posé aussi la question de savoir, peut-être, si on peut aborder cette question de d'où vient le marxisme autrement, à partir d'autres angles. Et c'est notamment ce qu'a fait un philosophe marxiste très connu, très connu parmi les marxistes, très vieux aussi, c'est pour ça qu'il est très connu, qui s'appelle Étienne Balibar et qui dit que, en réalité, le marxisme peut être abordé à partir des quatre maîtres à penser de Marx, qui sont quatre, comme je l'ai dit, Épicure, Épicure, Rousseau, Adam Smith et Hegel. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, il y a beaucoup de manières, il y a plusieurs manières d'aborder la question des sources du marxisme et d'aborder la question de savoir d'où vient le marxisme. Et aujourd'hui, je vais vous apporter une nouvelle version qui est une double version, un triple en réalité, pour faire les choses encore plus compliquées, qui en fait essaye d'expliquer que le marxisme est à la fois le produit et une réponse à l'émergence de la société capitaliste au XIXe siècle. C'est-à-dire que le marxisme peut être abordé comme le produit du développement du capitalisme et des capitalistes. Donc c'est le produit du développement du capitalisme, mais aussi, et je dirais même surtout, le marxisme est une réponse ou plutôt formule une théorie d'émancipation pour le prolétariat notamment et pour les opprimer aussi d'émancipation vis-à-vis du capitalisme. Voilà pour les mots d'introduction. En France, il faut savoir que le marxisme, il a existé notamment comme un courant intellectuel, notamment en philosophie. Si vous êtes étudiante ou étudiant en philosophie, vous avez peut-être entendu parler de certains de ces auteurs ou autrices marxistes ou qui s'inspirent du marxisme comme Althusser mais aussi Simone Veil qui s'en est beaucoup inspiré. Et donc, le marxisme s'est longtemps épanoui à l'université. Ça a longtemps été considéré ou plutôt, je dirais qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un courant universitaire mais le marxisme et ça, c'est très important, le marxisme n'est pas né à l'université. Le marxisme est né des efforts du mouvement ouvrier naissant donc au XIXe siècle et un peu avant aussi. Il est né des efforts du mouvement ouvrier naissant pour trouver une théorie et une méthode aussi et donc, on pourrait dire aussi une stratégie qui puisse guider son action, qui puisse en fait fournir une théorie de l'émancipation des exploités et des opprimés. C'est comme ça que naît le marxisme. Il n'est pas né à l'université dans des amphithéâtres, des profs qui écrivent des bouquins et qui les publient dans des maisons d'édition mais plutôt, il est né dans des salles de réunion de militantes, de militants, de travailleuses, de travailleurs, bien souvent des travailleurs issus de divers horizons, de divers pays, souvent de très divers pays. Et il naît en fait dans cette ébullition théorique et politique au XIXe siècle afin de trouver le meilleur moyen, le moyen le plus approprié, la meilleure méthode pour pouvoir en fait affronter le capitalisme naissant, ce système qui était en train de s'imposer et d'hégémoniser le reste du monde. Et c'est pour cela qu'on peut dire que le marxisme est tout à la fois un produit du capitalisme et une réponse à la domination du capital sur le monde. Donc il a ces deux visages. Et pour être plus précis encore, le marxisme, le marxisme de Marx notamment, il est influencé par deux facteurs. Premièrement, la révolution industrielle que Marx a vue en fait de ses propres yeux et aussi la révolution française de 1789. Il s'agit là en fait, et je dis beaucoup en fait, vous verrez, il s'agit là de deux conditions qui ont rendu possible l'émergence de la société moderne. Il s'agit là donc des conditions économiques et politiques de l'émergence du marxisme. L'une d'ailleurs influençant l'autre. Ce n'est pas parce qu'il y a des conditions économiques qui ont ensuite des conditions politiques mais aussi souvent il y a des conditions politiques qui permettent aussi des conditions économiques. Bon bref, ça c'est pour le détail. Voilà pour le moment. S'il y a des questions, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Ce n'est pas un cours, donc on est entre camarades, on est entre militantes et militants. Donc voilà, s'il y a des doutes, des questions et tout ça, de toute façon, il y aura un moment de débat à la fin. Et moi, je n'ai pas le dernier mot. Comme j'ai dit, il y a plein de gens qui s'en posaient la question de savoir d'où vient le marxisme et qu'est-ce que ça implique en fait d'être marxiste aujourd'hui. Et donc, j'essaie d'apporter une réponse qui est ma réponse, mais qui n'est pas la réponse définitive. Voilà pour ça. Et je vais donc commencer par la question des conditions économiques de l'émergence du capitalisme et du marxisme comme réponse à l'émergence de ces conditions économiques. Je vais juste prendre mon Roliprems. Donc, le marxisme comme réponse au développement économique du capitalisme. Le problème, c'est que je n'ai pas défini le capitalisme et je pense que je ne vais pas le faire parce que c'est encore une question très compliquée sur laquelle les gens se sont beaucoup écorchés. D'ailleurs, on ne parle pas de capitalisme à l'époque de Marx. Je ne sais pas s'il l'emploie beaucoup ce terme. Je pense qu'il ne l'emploie pas du tout ou peut-être oui, mais il le fait de manière très marginale et c'est en réalité des gens après lui. Pour ceux qui veulent qu'ils s'y connaissent un tout petit peu plus, c'est le frère d'Auguste Blanqui qui était un économiste politique à l'époque. C'est un des premiers à employer le terme capitalisme. Merci. Mais le capitalisme a plusieurs définitions et une des définitions qu'on peut utiliser aujourd'hui, c'est que c'est la propriété privée des moyens de production ou plus spécifiquement, une façon de produire des richesses dans la société, notamment à partir de la relation salariale. C'est-à-dire que quelque chose qui est spécifique au capitalisme, c'est la relation salariale qui est une façon dont la société produit ses biens de consommation. Voilà pour une définition très à l'âge. Et donc, l'existence du salariat implique aussi la division de la société entre deux classes fondamentales, comme disent les marxistes, donc les bourgeois et les prolétaires, des gens qui possèdent les moyens de production et des gens qui vendent leurs forces de travail à ces possédeurs des moyens de production. Dans une société où le salariat est la forme dominante par laquelle la société produit ses biens de consommation. parce que le salariat a pu exister de manière très marginale, très très marginale dans d'autres sociétés, mais il émerge progressivement et s'impose en fait comme forme économique dominante dans la société, principalement en XIXe siècle. Et ceci implique en fait que le capitalisme n'a pas toujours existé, loin de là. Il correspond à un moment très récent dans l'histoire de l'humanité, très très récent, c'est-à-dire quelques siècles sur une histoire qui se mesure en dizaines de milliers d'années. Et encore aujourd'hui, il y a des débats entre des historiens pour savoir si le capitalisme apparaît par exemple d'abord dans les villes, c'est-à-dire dans les premières manufactures, dans l'industrie à domicile aussi, s'il apparaît à la campagne par exemple avec la dépossession des paysans et la naissance du commerce agricole, c'est-à-dire la dépossession, c'est-à-dire l'expropriation des paysans par les grands propriétaires terriens, ou encore si le capitalisme est né à la mer avec le commerce maritime, le colonialisme et tout ça de la main du capital commercial. Donc en fait, il y a encore énormément de débats y compris parmi les marxistes pour savoir d'où vient le capitalisme et aussi comment définir le capitalisme lui-même. En tout cas, quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on dit Marx ? Marx dit que le capitalisme se développe progressivement sur plusieurs siècles. Lui-même hésite énormément sur la fourchette d'analyse. Il dit que ça va du XIIIe siècle jusqu'au XVIII et XIXe siècle, donc énormément de temps. Et lui-même, il apporte plusieurs origines au capitalisme. Mais il y a une seule chose sur laquelle lui-même, il s'accorde et sur laquelle la plupart des historiens s'accordent, c'est que l'histoire de la naissance du capitalisme est très intéressante et surtout, elle est très loin d'être idyllique. C'est-à-dire, elle est très loin d'être pacifique. C'est très loin d'être une simple accumulation et accumulation progressive des richesses. Marx dit lui-même que le capitalisme est né d'un, je cite, terrorisme impitoyable de la bourgeoisie naissante vis-à-vis de la population paysanne qui était majoritaire en Europe à son époque. Il dit que dans les campagnes, notamment au Royaume-Uni qu'il étudie dans le capital, la terre communale, c'est-à-dire une terre qui appartient à tout le monde ou donc qui en quelque sorte n'appartient à personne, une terre communale est transformée progressivement en une propriété privée. Les petits paysans sont dépossédés de force, en fait, souvent avec des interventions militaires, armées. Ils sont dépossédés de leurs terres, de leurs petits lopins de terre et ils sont engagés ensuite comme des ouvriers agricoles par un entrepreneur ou ensuite comme des ouvriers dans les industries. Dans les villes, qu'est-ce qui se passe ? Les ouvriers sont aussi dépossédés de leurs moyens de travail et ils sont engagés aussi pour des capitalistes pour produire des marchandises dans des manufactures. Et ce processus a lieu, bien sûr, au Royaume-Uni, comme je l'ai dit, mais de façon assez similaire dans d'autres pays d'Europe. Mais à chaque fois, il y a une recomposition au sein des mondes ruraux qui est marquée par cette déposition, donc cette expropriation des petits propriétaires, leur expulsion des campagnes et parfois l'exploitation à domicile de ces populations. On les met à produire à domicile des parties de marchandises qui sont ensuite prises par des marchands d'ouvrages. Bon, c'est une autre histoire. Et ceci forme la toute première classe ouvrière et un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Quentin Raveli, il dit qu'on assiste à une ouvriérisation violente de la paysannerie européenne. Voilà donc en fait comment est né le capitalisme et donc comment est né aussi le prolétariat. Il est né de ce terrorisme impitoyable, de cette ouvriérisation violente de la paysannerie européenne. D'ailleurs, pour une parenthèse, il y a d'autres auteurs contemporains cette fois-ci, notamment un qui s'appelle David Harvey qui est un géographe marxiste qui essaie d'étudier ce phénomène mais à l'époque contemporaine. Il dit qu'il y a une accumulation par dépossession même aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les pays du tiers-monde, par exemple, quand une grande entreprise s'installe et continue à exproprier des petits propriétaires terriens, on voit le même phénomène qu'on a observé en Europe au XIXe siècle ou avant mais on le voit aujourd'hui sous nos propres yeux dans des pays du tiers-monde, dans les pays du Sud. Donc ce phénomène ne s'achève à peu près jamais. Et donc ce processus, il fait naître en fait une nouvelle classe ouvrière, une nouvelle classe plutôt, la classe ouvrière, une classe de travailleuses et de travailleurs et ces travailleurs sont libres en quelque sorte, ils sont doublement libres. Tout d'abord, ils sont libres parce qu'ils sont propriétaires de leurs propres personnes, contrairement aux esclaves qui sont propriétés d'un maître d'esclave. Et ensuite, ils sont libres parce qu'ils sont libérés des moyens de production, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent rien d'autre que leur force de travail. Ces travailleurs n'ont ni machine, ni outil, ni terre, comme je l'ai dit. Et en cela, ce travailleur est libre de vendre sa force de travail à un capitaliste. Mais bien sûr, il est libre dans les faits, enfin, il est libre dans les mots, en quelque sorte, au niveau du droit. Il est formellement égaux, il est formellement égal aux capitalistes, mais il n'est pas libre dans la réalité parce qu'il dépend du capitaliste pour survivre. Voilà pour la question du contexte économique qui ensuite va intéresser beaucoup Marx et sur laquelle il va beaucoup écrire et qui sera en fait au fondement de ses théories du développement du capitalisme. Maintenant, je viens à la question du contexte politique parce que le marxisme est aussi le produit des répercussions partout dans le monde et surtout en Europe de la Révolution française de 1789. Il faut savoir à l'esprit que quand Marx et Engels sont des jeunes personnes, des post-adolescents, quand ils ont l'âge d'être en licence, par exemple, la Révolution française, elle n'a pas encore 60 ans. C'est-à-dire que la société bourgeoise dans laquelle ils évoluent est encore en train de se consolider. C'est-à-dire qu'il faut imaginer si pour nous, aujourd'hui, la Révolution française n'avait que 60 ans. Ça serait vraiment comme si c'était un phénomène d'il y a quelques décennies. Des gens, en fait, en vie, l'auraient encore vécu. En mai 68, c'était il y a déjà bien longtemps, enfin 50 ans, si je ne me trompe pas. Donc, c'est à peu près la même échelle de temps. Et ce que voit Marx, en fait, dans la Révolution française est un phénomène assez paradoxal parce qu'ils disent que la bourgeoisie ou le capital a d'abord pris le pouvoir économique dans la société avant de prendre le pouvoir politique. C'est-à-dire que partout en Europe, le capitalisme se développe, la bourgeoisie se renforce comme classe en accumulant des richesses. Il se développe au sein des sociétés féodales, mais ce sont des sociétés féodales où encore le pouvoir politique appartient à l'aristocratie. L'État reste un État monarchique divisé dans les anciens ordres de la société où, en fait, la noblesse et le clergé conservent encore leurs privilèges. Et pourtant, la bourgeoisie progresse comme force économique et peu à peu aussi comme force politique. Et dans la lecture que Marx fait du développement du capitalisme, la bourgeoisie joue un rôle assez paradoxal aussi, assez contradictoire. Elle est à la fois progressiste et réactionnaire. La bourgeoisie conteste l'ordre féodal et les aspects les plus arriérés et obscurantistes de la société féodale, donc le rejet de la science, la censure de certains courants intellectuels et philosophiques aussi progressistes, donc les Lumières. Aussi, c'est une classe qui lutte contre les privilèges de l'aristocratie et de la noblesse. Et en cela, pour Marx, la bourgeoisie a eu un rôle progressiste dans l'histoire. Et ce que dit Marx, c'est que chaque assaut de la bourgeoisie contre l'ordre féodal, enfin, plutôt, chaque assaut de la bourgeoisie contre la monarchie est un assaut de la bourgeoisie contre l'ordre féodal, contre la société féodale. Chaque assaut de la bourgeoisie contre la monarchie rapproche la bourgeoisie de ses propres idéaux de société qui sont ceux de la révolution française. Et l'aboutissement de cet assaut de la bourgeoisie contre la société féodale aboutit donc aux révolutions politiques qui ont eu lieu tout au long du XVIIIe siècle, mais également avant dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni, il y a eu un équivalent très bref en fait d'une révolution française qui a été un échec, c'est la révolte d'Oliver Cromwell qui a été capitée à un roi même, mais c'est une révolte qui a été défaite relativement vite. Mais c'est la révolution française en fait qui est vraiment, qui n'est pas un éclair dans un ciel serein, mais qui est vraiment une révolution qui a des répercussions à l'échelle de toute l'Europe. Et je perds mon fil, je disais, oui, les conséquences culturelles et politiques de la révolution française s'incarnent en quelque sorte ou se cristallisent dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui promet une égalité de droits entre les individus et Marx va consacrer et Engels également, ils vont tous les deux consacrer énormément de textes à cette déclaration et toutes les contradictions qui sont contenues dans cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que, d'un côté, la bourgeoisie a pu jouer un rôle progressiste dans l'histoire, dans sa critique de la société féodale, mais de l'autre côté, la bourgeoisie produit une nouvelle société de misère et d'exploitation. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que se développe la société bourgeoise, les aspects contradictoires de cette société deviennent de plus en plus évidents. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas seulement, dans ses débuts, une extension des connaissances scientifiques, une accumulation de richesses ou même l'établissement de nouveaux droits humains. Le capitalisme est aussi, en même temps, une accumulation de misère, d'injustice, d'oppression et aussi la négation des droits humains que le capitalisme est censé promouvoir et défendre. Je vais développer ce point dans un instant. Donc, si la Révolution française est la traduction sur l'arène politique de la lutte de classe entre la bourgeoisie naissante et la noblesse, la Révolution française est aussi, en même temps, le début d'une nouvelle lutte de classe, cette fois-ci entre un quatrième État, comparé aux tiers États, un quatrième État qui est le prolétariat, qui lutte cette fois-ci contre les capitalistes. Voilà. Je ne sais pas si cette idée est claire, mais s'il y a des questions ou des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà, en fait, le contexte économique et politique dans lequel se développe le capitalisme, pardon, le marxisme et aussi le capitalisme. Maintenant, je vais venir, en fait, au deuxième point qui est celui de considérer le marxisme comme une réponse cette fois-ci à ces deux phénomènes, au développement économique du capitalisme et au renforcement ou à la victoire politique de la bourgeoisie sur l'aristocratie. Donc, à côté de l'opposition entre noblesse féodale et bourgeoisie, se développe, comme je l'ai dit, une nouvelle lutte de classe entre exploiteurs et exploités, entre bourgeois et prolétaires. Et le propre de la bourgeoisie est que son développement économique va de pair avec le développement numérique du prolétariat, avec le renforcement numérique du prolétariat comme classe. Autrement dit, les capitalistes ne peuvent pas exister sans le renforcement numérique des prolétaires en tant que classe. Donc, les gens qui vendent leurs forces de travail pour vivre. En même moment où Marx et Engels entrent dans la vie adulte, autour des années 1840, le prolétariat, lui, il a déjà une histoire politique derrière lui. Le prolétariat a déjà été acteur de diverses luttes très importantes en Europe. Au début du XVIIIe siècle en Angleterre, autour des années 1811, 1816, il y a des tisserands, des fileurs, donc des travailleurs du textile, qui s'insurgent en fait contre la dégradation de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie et aussi de la dégradation de leurs métiers tout simplement. Et ce mouvement social des années 1811, 1816 est resté marqué dans les mémoires, dans l'histoire notamment, parce qu'ils avaient une méthode de lutte qui était très radicale, qui selon un historien marxiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Hippie Thompson, Edward Palmer Thompson, ils disent qu'ils sont arrivés jusqu'à une situation presque insurrectionnelle dans différentes régions du Royaume-Uni. et ce mouvement est resté marqué dans les mémoires parce qu'ils s'en prenaient à l'outil de travail. En fait, c'était les briseurs de machines, ils détruisaient les nouvelles machines qui s'installaient dans les fabriques qui soit leur faisaient perdre leur travail, soit et surtout déqualifiaient leur travail et dégradaient les conditions de travail. C'est le mouvement qui a été connu comme le ludisme, le ludisme au Royaume-Uni et qui est une des premières manifestations du mouvement ouvrier organisé en Europe. Le mouvement ouvrier anglais ne s'arrête pas là. Après le ludisme, il lutte quelques décennies plus tard pour ses droits politiques, notamment le droit de réunion, le droit d'association, le droit de pouvoir s'organiser dans des syndicats ou dans des clubs politiques, pour la liberté de presse, pour le suffrage universel, etc. C'est en 1837 que des ouvriers formulent des revendications autour d'une charte et qui a donné aussi le nom à ce mouvement-là qui s'appelle le chartisme et qui est le premier mouvement ouvrier national, structuré national, allemand, et qui a atteint son point culminant en 1838-1842. C'est le chartisme parce qu'il s'est organisé autour d'une charte. En France aussi, le mouvement ouvrier commence à faire ce premier pas avant même que Marx entre dans l'âge adulte. En juillet 1830 éclate une insurrection ouvrière à Lyon. En 1831, pendant plusieurs jours, les ouvriers lyonnais du textile occupent la ville. C'est ce qu'on appelait les canuts. Et quelques années plus tard, en 1834, une deuxième révolte éclate, encore plus importante et c'est aussi la première fois où des ouvriers s'insurgent de manière indépendante de la bourgeoisie et c'est aussi une des premières fois où des ouvriers contrôlent une ville après une insurrection. Et cette fois-ci, contrairement aux chartistes anglais qui avaient surtout des revendications politiques, les canuts lyonnais avaient des revendications plutôt d'ordre économique. et donc les idées de Marx et d'Engels se développent dans ce contexte politique très effervescent en quelque sorte. Ils voient dans le prolétariat le produit de la bourgeoisie, le fils de la bourgeoisie et en même temps un danger pour la bourgeoisie dès le moment où le prolétariat commence à s'organiser de façon indépendante de la bourgeoisie et du moment où le prolétariat commence à lutter pour ses propres intérêts, pour des intérêts de façon indépendante. Et donc le marxisme va essayer de fournir une théorie de l'émancipation à ce prolétariat qui était en train de faire ses premiers pas dans l'histoire et qui était en train d'être acteur des premières luttes de manière indépendante. Et avant 1848, notamment avant les révolutions de 1848, il y en a plusieurs en Europe, quand Marx parle de révolution, il a toujours à l'esprit la révolution française de 1789. Pour lui, l'idée est très simple, il faut reprendre le mouvement qui a été interrompu, puis inversé par la bourgeoisie. Pour lui, il n'y a pas de juste milieu. Si une révolution s'arrête en cours de route, elle ne peut que régresser, elle ne peut que se transformer en son contraire. Cette révolution française qui a promis l'émancipation du genre humain, en réalité, s'est transformée en la domination de la bourgeoisie sur le genre humain. Et qui peut reprendre en fait ce flambeau de la lutte ? La réponse pour Marx et Engels c'est très simple, c'est le prolétariat qui à l'époque commence donc à s'organiser avec les chartistes anglais, les canuts lyonnais, les tisserands de Silesie, qui est une région, je ne sais pas si c'est entre l'Italie et l'Allemagne. Bref, donc ce prolétariat. Et ce prolétariat est le miroir inversé de la société qu'a produit la révolution française. Marx dit que le prolétariat est, il représente la dissolution en actes de la société bourgeoise. Pourquoi ? pour trois raisons. Leurs conditions d'existence sont en contradiction avec tous les principes de la société bourgeoise. Les prolétaires vivent selon d'autres valeurs que celles de la propriété privée, le profit, le patriotisme ou l'individualisme. Et troisièmement, leur opposition à l'État et à la classe dominante est structurelle et à long terme mortelle pour le capitalisme. Marx a une phrase très forte, une expression très forte pour qualifier le prolétariat dans un de ses textes de jeunesse, dans un texte qui s'appelle l'introduction à la critique de la philosophie du droit de Hegel, qui est très long. L'expression est très courte. Il dit que le prolétariat est une classe universelle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il dit qu'il y a une coïncidence entre le développement de la société bourgeoise et l'existence d'une classe nouvelle, donc le prolétariat, qui n'a aucun intérêt à défendre cette société-là. Il dit que le prolétariat est privé de tout, il est privé de tout statut, de toute qualité particulière, mais en même temps il les possède toutes. C'est-à-dire que le prolétariat est la classe dont les intérêts sont les mêmes dans tous les pays, dans toutes les nations. C'est une classe qui s'est débarrassée du monde ancien et qui s'oppose déjà au monde nouveau et donc qui lutte pour un monde entièrement nouveau. C'est pour ça qu'il dit que le prolétariat est une classe universelle, parce qu'en même temps il a il cumule toutes les misères, toutes les oppressions, tout en s'opposant totalement à la société qu'a produite la révolution française et la société capitaliste. Voilà la manière dont Marx et Engels aussi, il ne faut jamais l'oublier, s'opposent, ou plutôt pournit une théorie, produit une théorie qui s'oppose au développement du capitalisme du point de vue économie. Et comment est-ce qu'il répond cette fois-ci à la société issue de la révolution française d'un point de vue politique ? Et là, je vais prendre l'exemple de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur laquelle Marx et Engels ont beaucoup écrit. Tout en se voulant universelle, justement, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est censée s'appliquer à tous les individus, tout en se voulant universelle, tout en consacrant la liberté, l'égalité, la fraternité entre tous les citoyens. En fait, cette déclaration, vous l'aurez compris très vite, exclut aussi beaucoup de gens, exclut les femmes, exclut les sujets coloniaux et exclut aussi les prolétaires. Souvent, ces trois étant une seule et même personne, pas rien. Et là, pourquoi ? La déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne s'applique qu'aux hommes. les femmes sont exclues de la citoyenneté au lendemain de la Révolution française. Elles sont exclues de la citoyenneté au même titre que les mineurs, donc les personnes qui ne sont pas majeures, les domestiques ou les aliénés, donc les fous. Les femmes sont mises au même titre que ces personnes-là. Les femmes sont même interdites de participer aux clubs politiques à partir de 1793, donc quelques années après la Révolution. Les clubs politiques, c'était plus ou moins l'équivalent des partis politiques à l'époque. Et de la même façon, la Révolution française cherche à instaurer le suffrage entre guillemets « universel », même si c'est de courte durée, mais comme vous le savez très bien, les femmes n'obtiennent le droit de vote que beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, en 1944. Et aussi, il faut attendre 1963 pour que les femmes ne soient plus sous tutelle de leur mari et qu'elles peuvent avoir de façon indépendante un emploi, un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. L'application de la Déclaration des Droits de l'Homme s'arrête aussi aux frontières hexagonales, aux frontières de la France hexagonale, parce que les sujets coloniaux, notamment les esclaves, sont exclus aussi de cette Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. L'esclavage est aboli une première fois en 1794, plus réétabli en 1802, et il faut attendre ensuite la Révolution de 1848 pour que l'esclavage soit aboli d'une façon définitive. Enfin, la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen consacre le droit à la propriété, et implicitement, cela veut dire le droit à la propriété privée, et notamment le droit à la propriété privée des moyens de production. Donc, la Déclaration des Droits de l'Homme et des Citoyens consacre aussi le droit des patrons à exploiter leurs salariés. Et j'aimerais là vous lire une très belle citation d'Engels sur ce qu'a signifié pour lui, pour sa génération, et aussi la génération du socialiste avant lui, la Révolution française de 1789, et c'est extrait d'un boucage d'Engels que je vous invite à lire qui est un peu long, un peu compliqué, mais très bien, qui s'appelle L'Anti-During. Et Engels dit « Enfin, le jour se levait. Désormais, la superstition, l'injustice, le privilège et l'oppression devaient être balayés par la vérité éternelle, la justice éternelle, l'égalité fondée sur la nature et les droits inaliénables de l'homme. » Là, il parle de la Révolution française. « Nous savons aujourd'hui que ce règne de la raison n'était rien d'autre que le règne idéalisé de la bourgeoisie, que la justice éternelle trouva sa réalisation dans la justice bourgeoise, que l'égalité aboutit à l'égalité bourgeoise devant la loi, que l'on proclama comme l'un des droits essentiels de l'homme la propriété bourgeoise et que l'État rationnel, le contrat social de Rousseau, ne vint au monde et ne pouvait venir au monde que sous la forme d'une république démocratique bourgeoise. Voilà un peu comment il clashe la Révolution française. Et un autre texte de Marx, un des textes fondamentaux de Marx, qui vient d'ailleurs d'être réédité aux éditions sociales dans un ouvrage collectif avec plusieurs autres textes, pas seulement de Marx. Dans un des textes fondamentaux de Marx, il critique aussi ce droit bourgeois issu de la Révolution française et de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte qui s'appelle « Sur la question juive ». qui est publié en 1844 et dans cet écrit, Marx dit que l'émancipation au sein d'un état de droit et l'émancipation humaine ne vont pas forcément ensemble. Et Marx n'y va pas non plus d'une main de velours. Je vous cite encore Marx ici. « Aucun des prétendus droits de l'homme ne dépasse donc l'homme égoïste. L'homme, en tant que membre de la société bourgeoise, c'est-à-dire un individu séparé de la communauté, réplié sur lui-même, uniquement préoccupé de son intérêt personnel et obéissant à son arbitraire privé. » Voilà comment il dit que, en fait, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les droits naturels et imprescriptibles sont quatre. L'égalité, la liberté, la sûreté et la propriété. Pour Marx, les trois premiers ne s'appliquent en réalité que parce que le quatrième existe, que parce que la propriété privée existe. Il dit « L'égalité n'est pas l'égalité matérielle entre les individus, mais seulement l'égalité devant la loi. » Donc la liberté égale de jouir de sa propriété privée. La liberté ne désigne pas le fait de jouir l'exercice de droits politiques, la liberté de la presse, le droit d'association, de se réunir, etc. mais le droit de jouir de sa propriété privée librement. Il dit aussi que la sûreté n'est pas la protection des individus face aux aléas de la vie comme la maladie, les accidents, le chômage, etc. Ça n'existe pas dans la société bourgeoise. Cette sûreté n'est seulement que la protection de la propriété privée individuelle. Et il dit donc que l'homme, avec des guillemets, l'homme des droits de l'homme ne désigne pas l'individu en société, membre d'une collectivité, mais l'individu égoïste, l'individu membre de la société bourgeoise. Voilà comment il conçoit cette question-là. Et encore aujourd'hui, si vous écoutez des discours de Macron ou de ses ministres, les États, les gouvernants, les présidents, etc. mobilisent encore l'héritage de la révolution française, mobilisent encore la devise de la révolution française, liberté, égalité, fraternité, en affirmant toujours que nous sommes toutes et tous libres et égaux. Pourtant, les mêmes continuent d'être exclus de ces droits, les femmes continuent d'être opprimées malgré l'égalité devant la loi, les immigrés et les fils d'immigrés continuent d'être victimes du racisme d'État et des violences policières, et les salariés continuent d'être formellement libres et égaux face à leur patron, tout en étant dépendants économiquement de leur patron pour survivre. Et donc, quelle peut être la possibilité d'émancipation dans la société capitaliste naissante ? Cette société avait promis l'émancipation de l'être humain après la fin de la féodalité, après la fin de la société féodale, après la fin de la monarchie absolue, mais ces sociétés perpétuent toujours, et encore aujourd'hui, pas seulement à l'époque de Marx, perpétuent toujours, malgré tout, l'oppression et l'exploitation. Et Marx, en 1843, n'a que 25 ans, et dans un texte, le texte que je vous ai cité, l'introduction à la contribution à la critique de la philosophie du droit de Galles, Marx proclame déjà que, en fait, le sujet de cette nouvelle émancipation, de l'émancipation sous le capitalisme, c'est cette nouvelle classe, cette classe universelle, c'est le prolétariat. Voilà, voilà. Pour les deux premières parties, donc le marxisme comme réponse au développement économique du capitalisme et le marxisme comme réponse à la domination de la bourgeoisie dans cette société. Et je vais finir, je ne sais pas si ça a un sens ou pas, mais bon, il faut bien meubler, et je vais finir sur la question de la conception matérialiste de l'histoire, je pense que c'est quand même important, parce que, en fait, parmi toutes les choses qu'on pourrait inclure dans une introduction au marxisme, j'ai choisi celle-là, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est quand même assez intéressant, parce que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui fait quand même titiller un peu le cerveau. Le marxisme, comme je l'ai dit, est donc le produit de cette période, mais le marxisme est aussi le produit d'une polémique constante avec les auteurs de son époque. Marina vous en parlera dans deux jours, notamment de la question de la polémique de Marx et d'Hungels avec ce qu'on appelle les socialistes utopiques, donc les courants socialistes contemporains de Marx et d'Hungels, qui, au lieu de fournir une théorie de l'émancipation du prolétariat, plutôt une méthode ou une stratégie, avaient tendance davantage à imaginer d'abord la société parfaite et dire, en fait, on n'a qu'à appliquer ce programme et donc, plutôt, ce schéma de société parfaite pour pouvoir se débarrasser du capitalisme. Et des gens l'ont essayé de faire de manière très concrète. Il y a eu notamment des patrons de gauche, très sympas, qui ont voulu créer des sortes d'usines modèles où les ouvriers seraient très heureux. La plupart de ces projets se sont soldés par des échecs et vous pouvez toujours visiter certains de ces bâtiments, certaines de ces usines qui existent toujours aujourd'hui d'ailleurs. Notamment, c'est le cas du Familistère de Guise, à Guise, j'y ai été récemment, c'est pour ça que je vous en parle. En tout cas, Marx et Engels polémiquent beaucoup avec ces courants-là. Et Marx appuie aussi, Marx et Engels appuient énormément aussi sur les courants philosophiques de son époque pour formuler une théorie, cette fois-ci, matérialiste de l'émancipation du prolétariat. Et c'est de ça dont je vais vous parler maintenant. Parce qu'en fait, si vous vous souvenez du manifeste du Parti communiste, il commence par une phrase très célèbre qui dit que l'histoire de l'humanité jusqu'à présent n'est que l'histoire de la lutte de classe. Marx et Engels disent même que la lutte de classe est le moteur de l'histoire. C'est ce qui fait avancer l'histoire, c'est ce qui fait qu'on passe d'une société à une autre. C'est ce qui a fait qu'on ait passé d'une société féodale à une société capitaliste. C'est ce qui a fait qu'on ait passé aussi d'une société esclavagiste pour certaines à une société capitaliste ensuite. Pourtant, la question qui se pose, et ils essayent un peu de creuser, c'est de savoir si en fait la lutte de classe permet de comprendre l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qui explique à son tour la lutte de classe ? Et c'est là où ils trouvent une réponse dans le matérialisme ou dans la conception matérialiste de l'histoire. Et ce matérialisme n'a pas été inventé par Marx et Engels. C'est un concept très ancien issu de la philosophie antique. Mais Marx et Engels réutilisent le réemploi à leur sauce en quelque sorte en s'appuyant notamment sur un philosophe allemand sur lequel peut-être vous avez entendu parler qui s'appelle Feuerbach, Ludwig Feuerbach. Et ce dernier dit que les idées qu'on a de Dieu ou plutôt les systèmes religieux, les religions, les systèmes de croyance sont le produit de l'être humain. C'est quelque chose qui peut nous paraître aujourd'hui un peu évident mais à l'époque ça ne l'était pas du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui crée l'être humain mais plutôt que l'être humain, c'est l'être humain qui crée Dieu. Mais Marx et Engels s'éloignent un tout petit peu de Feuerbach et cette conception de l'être humain parce qu'ils disent que Feuerbach se trompe en disant qu'il y a une essence de l'être humain et Marx et Engels répondent au contraire qu'il n'y a pas d'essence de l'être humain, il n'y a pas de nature humaine. C'est quelque chose qui est très fort chez eux. Mais s'il n'y a pas de nature humaine, il faut quand même trouver quelque chose, un facteur explicatif qui permet de comprendre l'histoire des sociétés humaines, la biographie des individus et aussi le développement des sociétés. Et le matérialisme de Marx et Engels se résume dans cette phrase qui est issue de l'idéologie allemande qui dit la chose suivante « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui détermine la conscience ». Et si vous voulez lire l'idéologie allemande, c'est très compliqué parce que en fait c'est des manuscrits un peu éparses qui ont été ensuite collés ensemble et publiés en tant qu'un livre qui est censé présenter de manière systématique la conception matérialiste de l'histoire. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a une édition scientifique aux éditions sociales qui est l'édition de Marina qui est absolument illisible. Donc il y a une vieille édition aux éditions sociales dans les années 70. Je vous recommande celle-là à défaut de rien. Donc c'est quand même très bien. C'est quand même très bien si vous voulez lire ça. Et c'est là où on trouve cette idée que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui détermine la conscience. Je vais juste prendre un peu de temps. N'hésitez pas. Oui, oui, oui. Tu peux donner un édition concret de cette phrase ? Oui, oui, je vais donner plein d'exemples. C'est quoi le nom de l'édition illisible ? La quelle ? La illisible ou la lisible ? La lisible. La lisible. Donc c'est toujours aux éditions sociales mais c'est l'édition historique publiée dans les années 70. Oui, c'est ça, c'est publié dans les années 70. L'idéologie allemande. L'idéologie allemande. En fait, à l'époque, Marx et Engels étaient des jeunes philosophes et il polémiquait énormément avec des amis. C'est comme si aujourd'hui, on publiait mes tweets. Non, non, on n'allait pas sur mon Twitter. Et en fait, il polémiquait énormément avec des auteurs qui pour une grande partie d'entre eux sont tombés dans l'oubli. Mais autour de cette polémique, années plus tard, ils ont dit ça. Ils ont dit qu'ils ont réussi à mettre au clair leurs idées à, je n'en rappelle plus exactement l'expression, ils disent qu'ils ont en quelque sorte résolu en écrivant ces manuscrits qui n'ont jamais été publiés de leur vivant. Ils ont plus ou moins résolu en quelque sorte leurs propres idées, mis de l'ordre dans leurs idées à cette époque-là. À une époque où en fait leurs idées n'étaient pas suffisamment claires. Et c'est à ce moment-là où ils ont écrit ce manuscrit qui est resté très célèbre. Et d'ailleurs, l'histoire du manuscrit est vraiment passionnante. Il y a aussi une histoire presque d'espions parce qu'il y a une partie du manuscrit qui a été volée par des soviétiques dans les années 30 qui sont allés le consulter. Mais du coup, ils ont profité pour le voler et pour l'éditer en union soviétique. C'est notamment un gars qui s'appelle Ryazanov qui était un spécialiste de Marx en union soviétique qui était tué par le stalinisme. Et l'histoire de ce manuscrit de l'idéologie allemande est une histoire très intéressante parce que c'est aussi une histoire très politique car le stalinisme s'est beaucoup appuyé sur certaines éditions de l'idéologie allemande pour donner une vision très mécanique ou très fixiste, très rigide du marxisme et du développement historique au sein du marxisme alors que si on le lit plus comme des manuscrits éparses non publiés et qui n'avaient pas l'intention d'être publiés et qui consistaient en fait en dépolémiques avec des potes de Marx et d'Engels c'est pas du tout cette conception c'était pas dans cet exposé systématique du matérialisme historique qu'on a voulu en faire beaucoup plus tard. Voilà pour l'anecdote autour de ça. Donc qu'est-ce qu'ils veulent dire Marx et Engels quand ils disent que ce n'est pas la conscience qui détermine la vie mais la vie qui détermine la conscience bah en fait souvent quand on juge un individu ou une société on part bien souvent on part de ce que cet individu ou on part de ce que cette société dit d'elle-même. C'est-à-dire qu'on juge les individus selon leurs convictions leur morale ou on juge encore une société sur ce que elle dit d'elle-même sur ses idéaux sur ses textes sur les textes qu'elle revendique et encore un exemple c'est la déclaration de l'homme la déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour la France la France revendique ce texte et on juge souvent la France comme le pays des droits de l'homme précisément et Marx et Engels ont la démarche plutôt inverse pour eux il faut partir de ce que les individus font et non pas de ce qu'ils pensent individus un individu ils disent est un être historique et social c'est-à-dire de manière beaucoup plus prosaïque ça veut dire qu'un individu est le produit de son milieu pourtant les milieux sont très différents non seulement au cours de l'histoire mais aussi selon les classes sociales auxquelles appartiennent les individus et on peut dire la même chose pour les sociétés les sociétés sont très différentes selon les périodes historiques et les classes sociales sont elles-mêmes très différentes selon les périodes historiques et donc les idées que vont produire ces sociétés ou même ces classes sociales vont être elles-mêmes aussi très différentes et donc à l'échelle individuelle cette conception matérialiste de l'histoire voudrait donc que c'est la conscience de l'individu qui est déterminée par ses conditions d'existence et à l'échelle collective cela veut dire qu'une classe sociale a pour base des conditions matérielles d'existence commune c'est-à-dire que des individus qui ont des conditions d'existence communes vont appartenir à une même classe sociale et on rend tendance tendanciellement plutôt auront tendanciellement les mêmes idées et c'est pour ça qu'ils disent Marx et Engels que la vérité des sociétés démocratiques donc la vérité la vérité vraie en fait la vérité en dernière instance des sociétés démocratiques modernes ne se trouve pas dans les textes de loi ne se trouve pas dans les déclarations ne se trouve pas dans les discours ne se trouve pas dans les devises liberté, égalité, fraternité elle se trouve en réalité dans les rapports sociaux qui sont dans leur très grande majorité des rapports de domination des rapports d'exploitation des rapports d'oppression et on ne peut que constater l'immense écart entre les déclarations précisément de liberté, d'égalité, de fraternité d'une société et la réalité des rapports quotidiens que ce soit dans la violence contre les femmes que ce soit dans le racisme d'état ou que ce soit dans l'exploitation dans les entreprises pour prendre ces exemples une fois qu'on a dit ça une chose reste à être expliquée parce que si ce sont les conditions d'existence donc le milieu pour dire vite si c'est le milieu qui détermine la conscience qu'est-ce qui détermine les conditions d'existence à son tour et Marx et Engels ils ont un fondement anthropologique au matérialisme historique ils affirment et là je cite l'idéologie allemande ils affirment que le premier acte historique est l'engendrement des moyens de satisfaire des besoins la production de la vie matérielle elle-même en gros quand ils disent le premier acte historique c'est le premier acte qui fait société le premier acte en fait au fondement des sociétés humaines c'est celui-ci c'est l'engendrement des moyens de satisfaire des besoins c'est donc la production de la vie matérielle elle-même c'est la condition de toute histoire de toute histoire humaine du moins et sans cet acte cette production de la vie quotidienne sans cet acte il ne peut pas y avoir de histoire humaine il ne peut pas y avoir de société humaine il ne peut pas y avoir d'humanité tout court c'est une interprétation particulière mais il ne peut pas y avoir d'humanité tout court et produire la vie matérielle elle-même est un acte qui doit être accompli il y a des millénaires d'années et c'est un acte qui doit être accompli encore aujourd'hui ils utilisent une autre expression ils disent c'est le présupposé réel de l'existence humaine c'est ce qui fonde en fait l'existence humaine et donc cette affirmation mérite trois commentaires premièrement il y a une centralité anthropologique du travail chez Marx et Engels compris comme un acte qui vise à produire et à reproduire la vie en société c'est le travail en fait qui est au fondement des sociétés c'est lui qui fait société c'est lui qui permet l'existence des sociétés on peut dire que le travail je pense que le travail est une malédiction mais on ne peut pas y échapper on peut dire aussi que le travail en même temps est un acte créateur parce qu'en produisant nos propres conditions d'existence le travail réalise les potentialités de l'être humain même si cette potentialité est limitée dans le capitalisme c'est dans le travail qu'on peut aussi réaliser par exemple la créativité humaine c'est quelque chose que dit beaucoup Marx dans ce texte le deuxième commentaire c'est que les besoins dont parle Marx dans ce texte là ce n'est pas les besoins physiologiques ça c'est très important ils assistent énormément là-dessus c'est quelque chose que l'on trouve partout dans toutes les oeuvres de Marx les besoins sont des besoins toujours sociaux ils ne disent pas que la base de toutes les sociétés c'est la survie ou l'accomplissement des besoins physiologiques les besoins ne sont pas naturels ne sont jamais naturels ils affirment que chaque société détermine ce qui est un besoin et surtout détermine ce qui est un besoin nécessaire et surtout parfois les besoins engendrent des besoins nouveaux autant sociaux que biologiques par exemple internet jusqu'à récemment n'était pas considéré comme un besoin aujourd'hui on a tendance à penser que c'est plutôt un besoin l'accès à l'eau potable est quelque chose qui est extrêmement nouveau dans l'histoire de l'humanité aujourd'hui c'est considéré comme un besoin l'accès à l'éducation est aussi considéré comme un besoin humain pourtant ça n'a pas toujours été le cas et troisième affirmation et qui n'est pas des moindres Engels bien plus tard apporte un amendement à cette affirmation de Marx et Engels dans l'idéologie allemande dans la préface un texte qu'il a publié et qui est devenu très célèbre aussi qui s'appelle l'origine de la famille de la propriété privée et de l'état ils adoraient les titres très très longs dans la préface à ce bouquin qui est un des derniers ouvrages d'Engels Marx était déjà mort je crois dans les préfaces il dit je cite selon la conception matérialiste le facteur déterminant en dernier ressort dans l'histoire c'est la production et la reproduction de la vie immédiate donc il ajoute à la production la reproduction de la vie immédiate mais à son tour cette production a une double nature d'une part la production des moyens d'existence d'objets servant à la nourriture à l'habillement au logement et des outils qui nécessitent à leur production d'autre part la production des hommes même la propagation de l'espèce il ajoute donc à la production la question de la reproduction la reproduction générationnelle donc le fait de reproduire l'espèce et aussi la reproduction quotidienne donc la reproduction au jour le jour et c'est quelque chose sur lequel beaucoup de féministes marxistes ont développé c'est quelque chose que beaucoup de féministes marxistes ont développé par la suite en disant que il y a quelque chose qu'on appelle le travail reproductif accompli principalement par des femmes principalement dans le cadre domestique donc non marchand mais qui pourtant est nécessaire au capitalisme et qui est aussi une des conditions fondamentales de l'existence de la vie humaine et bon ce travail reproductif peut prendre énormément de formes il est comme je l'ai dit principalement accompli par des femmes dans la sphère non marchande car domestique mais de plus en plus il est accompli dans la sphère marchande c'est à dire sous la forme d'un travail productif donc rémunéré par le capital sous la forme d'un salaire c'est ce qu'on appelle le travail du care par bien des aspects quand il est dans la sphère productive quand il est dans la sphère marchande voilà des choses comme ça donc voilà cet amendement très important de Engels à la conception matérialiste de l'histoire donc il y a à la fois la production de la vie matérielle mais aussi la reproduction de la société qui implique la reproduction des êtres humains mais aussi la reproduction quotidienne de la force de travail voilà pour la conception matérialiste de l'histoire et je vais passer à la conclusion pour conclure je vais reprendre des éléments de l'intro donc qu'est-ce que le marxisme voilà j'ai essayé de répondre à cette question j'espère que vous avez été un peu convaincus le marxisme est le produit du développement du capitalisme et une réponse à la domination du capital sur le monde voilà à peu près la réponse qu'on peut donner de manière très large le marxisme est aussi à l'échelle des sociétés humaines une nouvelle conception du monde et de la société c'est la conception matérialiste de l'histoire comme je vous ai dit à la fin et ce qu'on va voir en fait les prochains jours notamment avec Marina le marxisme est un outil pour la lutte de classe autrement dit il est une stratégie de lutte contre le capitalisme et ce qu'on va voir aussi avec Marina je spoil un peu sa science le marxisme est une science non n'importe quoi le marxisme est une synthèse et un dépassement des théories sociales politiques et économiques de son époque notamment du socialisme dit utopique auquel Marx Engels oppose un socialisme dit scientifique parce qu'il se base sur cette conception matérialiste de l'histoire le marxisme est donc cet outil d'analyse du monde et aussi un outil d'action sur le monde il permet aux exploités et aux opprimés d'agir sur leur propre destin le marxisme est aussi une théorie je dirais surtout une théorie orientée vers l'action c'est une théorie émancipatrice il combine cette analyse scientifique de la réalité au projet de libération de l'humanité et plus concrètement le marxisme a aussi des objectifs qu'on verra aussi avec Marina qui est une société sans exploitation et sans oppression et que les marxistes appellent le communisme voilà au tour